Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de Richard dans le garage. Aujourd'hui, ça va être différent. En fait, j'ai acquis un nouvel outil qui va être un micro sans fil parce que l'autre micro que j'avais, ce n'était pas trop commode. Il y avait le fil d'injambres et il fallait le choix relié avec l'ordinateur. C'est plus pour, en fait, studio. Lui, le micro à acheter, c'est un sans fil de la marque FIFIN Technology. C'est le modèle K037B. C'est un sans fil avec un micro comme pour les gens qui font des spectacles. La crache en arrière de l'hôtel et le micro-cravate avec un petit boitier. Ce que je vais faire, je vais aller tester la distance. Parce qu'il dit, c'est une distance entre 10 et 20 mètres. Ça donnerait environ 60 pieds. Là, je suis dans le garage. Je vais aller essayer ça. Je vais aller essayer de faire le test avec les deux micros. Et puis après ça, je le retiens pour la conclusion. 1, 2, test, 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 test sonore. 1, 2, 1, 2, test. 1, 2, 3, 4, 5, test. Là, ça devrait fonctionner. Ils sont en match pairing. Je ne sais pas comment le dire en français. Donc, ça, c'est le casque avec le casque d'écoute. Non, ce n'est pas un casque d'écoute. C'est comme un casque d'écoute, mais c'est simplement un micro. Comme ça ici. Fait que là, je vais faire un test. Je vais aller jusqu'à l'autre côté. Ben, tu cas, je vais arrêter dans le milieu de l'entrée. Puis, je vais aller peut-être l'autre côté de la rue. Puis, je vais voir qu'est-ce que ça donne après. Donc, on tourne la caméra de bord. Comme ça. Et je vais aller prendre une marche. Donc, c'est ça. C'est que j'espère que la qualité sonore va être bonne. Ça va m'aider dans le... Je ne sais pas s'il y a du vent. Je ne sais pas si le vent va rentrer. OK. Là, on ne me voit pas beaucoup. Bye. Fait que là, je suis à peu près à 30 pieds, disons, de la caméra. Je vais m'éloigner un peu. Là, il y a du bruit là-bas. Là, je dois être... tout près de 60 pieds. Bon, approximativement une soixantaine de pieds. Ben, je vais aller à l'autre côté de la rue. Ce qui va redonner une quinzaine de pieds de plus. OK. Là, je suis loin parce que je suis loin. Je ne sais pas comment. Et je reviens. Ça, c'est le premier test. L'hiver, aujourd'hui, ça fait du bien parce que les ans derniers, il a fait chaud. Ce n'est pas trop agréable quand on n'a pas l'air acclimatisé à la maison. OK. OK. Je vais arrêter ça puis je vais repartir après. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, test, test, 1, 2, 3, 4, 5, test, micro sans fil, test, test, test. OK. Fait que là, je suis avec le micro-cravate qu'on appelle là. Et je vais le laisser comme ils disent en dessous de mon menton. Donc là, je pars, je suis à côté de la caméra. Et je m'en vais prendre, je vais prendre une autre petite marche de santé. Et on va voir qu'est-ce que ça donne après. Comme tantôt, je vais m'arrêter ici. Trentaine de pieds. Au bout de l'entrée. On va voir qu'est-ce que ça fait ça aussi. Et le vent, ça fait du bien. Les nuages, par contre, il annonce la pluie dans les prochains jours. Ça aussi, ça va faire du bien. Pour le gazon, là. C'est ça. Là, je suis au bout de l'entrée. On va aller de l'autre côté de la rue. OK. Rendu ici, là, d'après moi, on était à 75 pieds. À l'œil, là. Peut-être un petit peu plus, mais minimum sur 75. Allez, je m'en reviens. Le voisin à côté, il fait des constructions. Il fait du bruit. Je ne sais pas si on va l'entendre dans le micro. Pas plus que je sais si on va entendre le vent. En fait, ça va faire un bon test. On va tous aller voir ça. Si ça marche, ben, on va être en voiture pour faire les autres vidéos. Je vais avoir les mains libres. Ça va être beaucoup plus facile. Et puis, ben, c'est ça. On se revoit plus tard. La conclusion. OK. Donc, voici mes conclusions après les deux essais. J'étais particulièrement surpris parce que quand j'ai sorti le ruban à mesurer, c'est beaucoup plus loin que ce que j'avais vu à l'œil. Donc, quand j'arrêtais en haut du talus pour la première marque, c'est 40 pieds. Au bout de l'entrée, c'est 82 pieds. Puis, l'autre côté de la rue, c'est 110 pieds. Ça fait que c'est au-delà de 10 à 20 mètres, comme ils le disent dans les spécifications sur le site internet. Je suis agréablement surpris. Puis oui, puis non. Parce que sur toutes les vidéos que j'ai pu consulter quand j'ai fait mes recherches, j'en ai pas vu de négatives. Mais des fois, je suis toujours un petit peu sceptique. Mais je suis bien content. Ça fait que ça, ça va m'aider quand je vais faire mes vidéos. Je vais avoir les mains libres. J'aurais pas le fil, surtout le fil. J'aurais pas la contrainte d'avoir mon ordinateur à côté pour filmer. Puis, ça va être beaucoup plus facile. Fait que ma conclusion, à date, c'est bon. Côté durabilité, je le sais pas. Mais pour l'instant, le premier essai, très satisfait. Très, très, très satisfait. Je peux facilement dire que je le recommande. Fait que je vous le dis, c'est ça. Fait que ça va être à suivre. Vous avez aimé cette vidéo. Et puis, ça a été très concluant pour moi. J'aime beaucoup ce système-là. Ça va m'aider dans mes prochaines vidéos. Alors, si vous pouvez donner un coup de pouce, c'est trop bien apprécié. Et surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ainsi que la petite cloche bleue qui va suivre. Et puis, comme ça, vous aurez toutes les notifications pour les vidéos à venir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Lui, j'ai toujours une merci. J'ai aussierké un dernier précédent d'une indication d' Rimée. À une